Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique, j'ai décidé de faire une petite vidéo en pleine nature avec mon téléphone portable pour vous parler d'un film de Clint Eastwood sorti en 1997 et un petit peu oublié dans sa filmographie, Les Pleins Pouvoirs ou Absolute Power en VO, qui d'ailleurs est adapté d'un roman et par un scénariste fort reconnu dans le monde d'Hollywood, un certain William Goldman, qui a notamment écrit le bouquin Princess Bride. Tout ceci pour préparer tranquillement la sortie au cinéma en France en novembre de son prochain métrage à M. Eastwood, Cry Macho. Alors au casting, qui retrouvons-nous ici ? M. Eastwood en personne, dans le rôle principal, à ses côtés, Gene Hackman, quel acteur qui interprète ici le président des Etats-Unis. Il y a également Ed Harris, Laura Linney et la présence de Dennis Haysbert qui quand même jouera par la suite le président des Etats-Unis dans la série 24 heures chrono. Et là, c'est un des agents secrets du président. Citons aussi la présence de Scott Glenn ou encore de Penny Johnson. Tiens, elle jouera aussi dans 24 heures chrono l'épouse du président. Bon là, ils n'ont pas de scène ensemble, c'est dommage. Sinon, ça aurait presque été de la prédiction. Alors, pour un petit peu faire le synopsis et résumer, sans spoiler, de ce thriller politique, disons que ça raconte l'histoire d'un cambrioleur, l'author pour le prénommer, parce que là, je n'ai pas de page Wikipédia sous les yeux, donc je vais dire des bêtises sur les noms, qui à un moment, alors qu'il va tout simplement voler des bijoux dans une maison riche, eh bien, il va être témoin d'un acte improbable puisqu'il s'avère que le président des Etats-Unis en personne a une aventure avec une dame, d'ailleurs l'épouse de son meilleur ami qui a financé sa présidence, tout ça, et à travers une glace sans teint, eh bien, il va se rendre compte qu'il est très très pressant avec cette dame, même violent, et il va la tuer. Tout simplement, le président des Etats-Unis assassine une femme sous ses yeux. Waouh ! Bon, après, il s'en va avec le butin et il se demande ce qu'il va en faire ou pas, et tout ceci le perturbe, tant et si bien qu'il va reprendre contact avec sa fille, on sent quand même que c'est le père absent de base, même s'il aime beaucoup celle-ci, il va la voir, il va lui révéler plus ou moins qu'il doit partir, sans expliquer pourquoi, mais de fil en aiguille, elle va se rendre compte de certaines choses, d'autant plus que la police met son nez là-dedans, car le président, il a essayé de faire maquiller ceci en victime de cambriolage, la dame, sauf que, voilà, l'inspecteur qui est interprété par Ed Harris se rend compte que ça ne colle pas, voilà. Donc c'est un jeu de dupe absolu, du chat et de la souris, pas facile à dire, qui va débuter et qui va nous tenir en haleine pendant deux heures, avec d'un côté le cambrioleur qui va peut-être commencer à se demander ce qu'il va faire, est-ce qu'il peut faire chanter le président, l'inspecteur, donc la police qui se pose des questions, le président et son entourage qui essayent d'étouffer l'affaire, et aussi le mari de l'épouse morte qui va avoir envie de se venger. Ouh, ça fait beaucoup de choses ça ! Et c'est palpitant, tout simplement, moi j'ai beaucoup aimé ce film, et pourtant il est assez peu apprécié, j'ai vu qu'il avait des notes moyennes, plus quand même, sur sens critique, notamment par rapport à Notriss Wood, et qu'il est considéré comme mineur. Ce que je peux comprendre, il y a quand même des petites incohérences, et des facilités scénaristiques, même si c'est bien écrit et bien mis en place. Voilà, disons que c'est quand même un peu gros par moment, mais pourquoi pas ? Après, l'intérêt, c'est dans les thématiques, une nouvelle fois, ici, Eastwood met le doigt sur quelque chose qu'il aime bien, cette Amérique qu'il questionne, et ici, le pouvoir exécutif, qui peut s'avérer être impitoyable, avec un président hors durier absolu, et c'est très rare à Hollywood, ça. Citez-moi des films produits par Hollywood, donc voilà, des gros films, qui dépeignent le président des États-Unis aussi négativement. Il n'y en a pas des masses ! Et finalement, ça renvoie un petit peu à cette série 24 heures chrono, dont je parlais après, qui, selon certaines saisons, n'hésitez pas à mettre le président des États-Unis le nez dans le caca. Voilà, donc, voilà, c'est bien. Mais non, mais sérieusement, oui, moi j'aime bien ce côté-là. Alors, c'est, voilà, c'est du Eastwood qui fait un petit peu son rebelle, voilà, tout en gardant, évidemment, les traditions de l'Amérique bien mises en avant, la, vous voyez, le sens de la justice, l'intégrité, et puis la famille, hein, puisqu'il y a cette reconquête de la fille un peu perdue. Mais moi, je trouve que c'est, même si c'est un peu gros, avec des ficelles, voilà, assez énormes, c'est bien rythmé, et surtout, les personnages entre eux interagissent très bien, ou n'interagissent pas, selon. Il y a ce jeu qui se monte, cette pression, voilà, qui va crescendo, et on attend, voilà, le face-à-face potentiel entre le président et, donc, le personnage de Clint Eastwood, le président face à ses responsabilités, notamment, donc, l'époux de cette fille qu'il a assassinée, qui est quand même celui qui a permis sa présidence d'une manière ou d'une autre, qui est un petit peu son père, on va dire, spirituel. Donc, là aussi, il y a cette réflexion-là, et c'est terrible. Et puis, la justice au milieu, qui, là, pour une fois, la police, positivement, essaye quand même d'agir, enfin, va hésiter à un moment, enfin, on peut se poser la question à travers le personnage principal, donc, niveau police, interprété par Ed Harris, quel choix faire, à un moment, quand on découvre une certaine vérité, quand ça implique le président dans quelque chose de négatif, que faire, voilà. Et ça questionne aussi la loyauté, hein, voilà, les agents, on va dire, pas le secret, mais le service rapproché du président, à un moment, ben, il faut qu'ils aillent faire des choses qu'ils n'ont peut-être pas envie de faire. Il y a ce personnage de la conseillère du président, par exemple, qui, à un moment, peut-être se posait des questions. Donc, c'est un film qui implique beaucoup de choses, beaucoup d'humanité dans un univers de pouvoir un petit peu, pas forcément corrompu ici, mais indirectement, oui. Et ça remet en question beaucoup de choses, voilà. Donc, je pense que c'est un film qui n'a pas forcément beaucoup plu à certains Américains à sa sortie, je ne sais pas, mais pas que, parce qu'en France, visiblement, il n'a pas marqué grand monde non plus. Je ne vais pas non plus dire que c'est le plus grand film de Clint Eastwood, loin de là, voilà, honnêtement, il y en a d'autres qui sont peut-être plus profonds et tout, mais là, je trouve que c'est super bien ficelé dans le thème du thriller politique. Et puis, comme d'habitude, Clint Eastwood est assez royal, quoi, voilà. Ce personnage un peu mystérieux, on a ce passé où il a fait de la prison, mais depuis, c'est un peu le cambrioleur insaisissable, une sorte de Arsène Lupin des temps modernes et américains, si vous voulez. Et il est touchant avec sa fille, voilà. Celle-ci le rejette un peu, mais lui ne l'a jamais rejeté, même s'il a été absent pour des raisons, voilà, qui ne sont pas vraiment expliquées en soi, d'ailleurs, mais plus ou moins, il est là, quoi. Il a toujours été là, dans son cœur et dans sa tête pour elle, mais à distance. C'est un peu particulier. Et puis, j'aime bien comment le film, justement, prend son temps à nous exposer les enjeux, voilà, petit à petit. Chacun va essayer d'arriver à son but et se questionner. Ça peut paraître un petit peu anodin, comme ça, mais j'ai été tenu en haleine de A à Z. Alors, oui, il y a un petit ventre mou vers le début du deuxième tiers, comme souvent dans ce genre de film, avant le dernier acte, un peu, voilà. Puis il y a cette scène d'intro qui est intéressante, quand il est témoin, en mode voyeur, direct et involontaire de cet assassinat. Disons qu'auparavant, quand il commence à faire son cambriolage, ou ça, ça dure peut-être un peu trop longtemps, quand même, par exemple. Mais bon, c'est pour nous plonger dans une ambiance très nocturne, très sombre, et nous montrer qu'après, il va se passer ça, quoi, voilà. Mais sinon, voilà, tout est très bien. Ça va peut-être un peu vite par moments, voilà, aussi. D'où les grosses ficelles, il faut accélérer les choses et faire progresser l'intrigue. Tu peux imaginer qu'en vrai, ça serait compliqué qu'un cambrioleur comme ça, même s'il est justement un peu insaisissable, réussisse plus ou moins à échapper au service secret du président, peut-être, même peut-être. Voilà, pourquoi pas le faire chanter, je ne dis pas ce qu'il va essayer de faire, mais voilà. Puis il y a aussi ce questionnement sur la vengeance, la loi du talion, jusqu'où on peut aller quand on a eu les siens qui ont été victimes de quelque chose. Ici, donc, l'époux de la femme assassinée, mais même notre héros qui, à un moment, sa fille, voilà, elle va être au milieu de tout ça. Jusqu'où peut-on aller par vengeance ? Ah, ben ça, c'est du Clint Eastwood, évidemment. On reconnaît ici, ça patte un petit peu en mode western. Ouf, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, mais quand même, j'aime bien la fin, d'ailleurs, en soi, on sait ce qui s'est passé, mais il y a ce jeu de dupe inversé, sans en dire plus, ce que le président faisait en public en mode « Oh, mon pauvre ami, il a perdu sa femme » et tout, en mode faux cul, c'est retourné à la fin, sans en dire plus. J'aime bien l'ironie du sort ici. Voilà, donc c'est ça. C'est du pur Eastwood, ce film, et j'aime beaucoup, tout simplement, j'aime beaucoup. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire si vous aussi vous l'avez apprécié, parce que, assez peu cité parmi les meilleurs Eastwood, je peux comprendre, honnêtement, comme je l'ai dit il y a quelques instants, il y a eu mieux, enfin plus, on va dire, abouti, mais dans ce domaine-là, moi je trouve que c'est très bien, et puis Gene Hackman, j'en ai pas parlé, mais il est royal, méchant comme ça, c'est un excellent acteur, ce monsieur, enfin c'était, il est toujours en vie, mais il a pris sa retraite, voilà, donc il profite bien de ses jours heureux maintenant. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé ou non ce film, si vous aimez Clint Eastwood, évidemment, et si vous attendez avec impatience le prochain, voilà, qui sort en novembre chez nous. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao !